Olivier Debray est un artiste reconnu et apprécié, mais pourquoi ? Avant de vous faire partager quelques réflexions sur cet artiste, revenons quelques instants sur le parcours d'Olivier Debray en explorant son héritage durable sur la scène artistique. Né en 1920 à Paris, Olivier Debray a été imprégné dès son plus jeune âge de l'atmosphère artistique de cette ville. Après des études à l'École des Beaux-Arts de Paris, il s'est rapidement imposé comme l'un des pionniers de l'abstraction lyrique. Sa première exposition personnelle date de 1949, que la critique accueille positivement. C'est une période clé durant laquelle il fait la connaissance de Hans Hartung, Pierre Soulages, Michel Atlan et Gérard Schneider. Olivier Debray représente la France en 1967 dans le cadre de l'exposition universelle à Montréal et on se souviendra de la grande rétrospective qui lui est consacrée au jeu de paume en 1995. Alors Olivier Debray est classé comme un artiste clé de l'abstraction lyrique. Mais qu'entend-on par « abstraction lyrique » ? Au moment de la naissance de l'abstraction lyrique, dans les années 40 et 50, la scène artistique française est marquée par un climat de renouveau et d'expérimentation. Il faut resituer l'époque. Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux artistes ressentent alors le besoin de rompre avec les conventions artistiques établies et de s'engager dans un nouveau procédé, dans une exploration plus libre et spontanée de la peinture. La France d'après-guerre est le théâtre d'une effervescence culturelle sans précédent, nourrie par l'émergence de mouvements artistiques tels que le surréalisme, le cubisme et l'expressionnisme abstrait. Tous ces courants avaient en fait ouvert la voie à une nouvelle conception de l'art dans laquelle l'émotion et la subjectivité occupaient une place centrale. C'est dans ce contexte fertile que l'abstraction lyrique voit le jour, émergeant comme une réponse au traumatisme de la guerre et au bouleversement de la société. Les artistes de ce mouvement, dont Olivier Debré d'ailleurs, recherchent une forme d'expression artistique dégagée de toute contrainte figurative, privilégiant la spontanéité du geste et la libre circulation de la couleur. Leur peinture, caractérisée par des couleurs vibrantes et des formes dynamiques, vise à évoquer des états d'âme et des paysages intérieurs. On notera l'importance à l'époque d'artistes comme Pierre Soulages ou Hans Hartung. Tout au long de sa carrière, les œuvres d'Olivier Debré sont accueillies avec enthousiasme par les critiques et le public séduit par la puissance évocatrice de sa peinture. Son exposition rétrospective au Centre Pompidou en 1994 a notamment permis de mettre en lumière l'ampleur de son œuvre et son influence sur la scène artistique contemporaine. Pour autant, si Olivier Debré est classé dans l'abstraction lyrique, il est, me concernant, un être tout à fait à part. Ces toiles éclatantes, marquées par des couleurs vives et des gestes libres, témoignent d'une profonde connexion avec la nature et la lumière. Ces compositions fluides évoquent un sentiment de mouvement incessant, invitant le spectateur à plonger dans un univers sensoriel unique. La palette d'Olivier Debré est colorée. Les couleurs sont souvent vives, donnant un sentiment de gaieté et d'optimisme. Et lorsqu'elles sont plus nuancées, voire automnales, la peinture nous emporte dans une certaine nostalgie. Olivier Debré qualifie sa peinture d'abstraction fervente car elle symbolise l'émotion suscitée par la contemplation d'un paysage. Olivier Debré a fait des découvertes tout aussi profondes en cherchant à utiliser la peinture comme moyen d'exprimer des émotions sans recourir à la description. Debré s'est intéressé au profond sentiment de communion qui se produit lorsque nous sentons que quelqu'un d'autre partage exactement les mêmes émotions que nous. Il s'est également rendu compte de l'inadéquation des mots lorsqu'il s'agit d'essayer d'expliquer à quelqu'un d'autre ce que nous ressentons. Je le cite. « Une peinture, aussi éloignée soit-elle de ce qui est convenu d'appeler la représentation du monde, en reste une image. Toute chose qui est participe au monde, y compris mon émotion. Les peintres qui se croient de purs lyriques décrivent le paysage de leur émotion. L'important reste l'intensité du sentiment et non le sujet. Ces peintures peuvent donc être comprises à la fois comme des tentatives d'expression d'un état émotionnel et comme des tentatives de création d'espace. Les œuvres d'Olivier Debré ne peuvent laisser indifférent. Ces peintures sont mouvantes, vivantes, et on ne peut se lasser de se plonger dans ces tableaux pour redécouvrir un univers hors du commun. Au travers de ces œuvres vibrantes, Olivier Debré a transcendé les limites de l'abstraction pour capturer l'essence même de l'émotion et de la lumière. Vous savez que j'aime apporter des regards croisés entre les artistes ou les arts en général et je vous ai récemment montré que les arts décoratifs trouvaient une résonance dans la tradition de l'art, ce lien indicible qui relie les artistes. Cela m'a fait penser ici, pour retranscrire cet indicible présent dans les œuvres d'Olivier Debré, au ballet « Cygne » qu'il a créé en 1997 et qui a été présenté à nouveau récemment en 2023 à l'Opéra de Paris. Figurez-vous que c'est le portrait de la Joconde qui fait naître chez le peintre le désir de traduire sur scène l'émotion devant ce sourire. Cygne par excellence. Vous voyez bien, sans aucun cliché, que nous sommes bien là dans le domaine de l'indicible comme ce sourire de la Joconde qui continue à rester énigmatique et impénétrable. Dans ce ballet, au travers de sept tableaux, dont Loire du matin, Debré évoque différents endroits du monde qui apparaissent comme autant de sensibilité. Ces resplendissants paysages se conjuguent à la chorégraphie de Caroline Carlson et à la partition de René Aubry, incarnant les continuités entre peinture, musique et danse. De la danse au rideau de la comédie française, cela nous amène à une œuvre iconique. Il s'agit là d'une commande prestigieuse qui lui a été confiée en 1986. Cette immense toile, mesurant près de 22 mètres de haut, incarne toute la virtuosité de l'artiste. À travers les jeux de couleurs et de formes abstraites, Debré a su capturer l'esprit du théâtre, créant un véritable hymne à la créativité et à l'imagination. Bien que Debré nous ait quittés en 1999, son héritage artistique continue de résonner aujourd'hui, son exploration audacieuse de l'abstraction et sa quête incessante de beauté et d'émotion continuent d'inspirer les artistes du monde entier. Heureusement pour nous, il continue à y avoir des œuvres de Debré sur le marché des ventes aux enchères. Mais alors, quelle est l'estimation des œuvres d'Olivier Debré en vente aux enchères ? Les adjudications récentes des tableaux d'Olivier Debré dépassent souvent les estimations. Les collectionneurs de ces tableaux recherchent le plus souvent de grands formats. Mais pour ces tableaux, les prix dépassent souvent les 100 000 €, le tableau le plus élevé ayant atteint la somme de 260 000 €, pour un format de 2 mètres par 1 mètre 10. Les tableaux de dimension plus modestes ne sont pas pour autant en reste, les résultats oscillant entre 30 000 et 100 000 € pour des tableaux mesurant environ 1 mètre par côté. Pour les tableaux d'encore plus petite dimension, les prix sont rarement inférieurs à 10 000 €, comme en témoigne notre dernière adjudication de 12 500 € pour un tableau de 33 par 41 cm. Nous avons abordé ici les résultats de vente pour les œuvres sur toile, mais les œuvres sur papier attirent également les collectionneurs. Les lithographies sont adjugées entre 400 et 1 000 €, tandis que les dessins sont vendus entre 1 500 et 12 000 €. Olivier Debré est incontestablement un artiste qui est à la cote et ceci est un phénomène pérenne. En tant que maison de vente aux enchères, nous avons vendu de nombreux tableaux d'Olivier Debré, le dernier datant de la semaine dernière. Alors, si vous possédez un tableau ou un dessin d'Olivier Debré, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous recevoir à l'étude ou en ligne pour vous proposer une estimation de votre tableau ou de votre dessin dans le cadre d'une de nos prochaines ventes aux enchères. À bientôt sur Expertise et Enchères pour le décryptage d'autres artistes. Sous-titrage ST' 501